Il est placé sous contrôle judiciaire, mais avec une seule contrainte, c'est de ne pas entrer en contact avec la victime présumée. Concrètement, il peut donc continuer à exercer son métier, il peut continuer à s'entraîner avec le Paris Saint-Germain. Il n'a aucune interdiction de sortie du territoire, donc rien n'interdit le PSG de faire appel à lui mercredi prochain contre le Bayern. On en vient maintenant au Paris Saint-Germain et à cette information tombée en fin de matinée. Ashraf Hakimi a été mis en examen pour viol. Vous allez l'apercevoir à l'entraînement aujourd'hui, au moment d'ailleurs où l'information a été révélée. David, il était visé par une enquête depuis plusieurs jours. Exactement. L'effet remonte, on va le rappeler, au samedi 25 février. Une jeune femme avec qui il échangeait sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines l'a rejoint à son domicile. Elle invoque ensuite un viol et est allée rapporter les faits au commissariat le lendemain sans porter plainte. Elle a juste expliqué ce qu'elle a vécu. Et c'est le parquet qui s'est alors saisi du dossier et Ashraf Hakimi a été ensuite entendue par les enquêteurs et aujourd'hui donc mise en examen. Et son avocate d'ailleurs a pris la parole. Oui, alors il y a un communiqué effectivement de son avocate. Vous allez le voir, qui est assez précis. On va retenir essentiellement trois points. D'abord, elle dément les accusations. Ashraf Hakimi a fermement démenti les accusations portées contre lui. L'accusation ne repose que sur des propos. Monsieur Hakimi a été l'objet d'une tentative de raquette. Ça, il faut la retenir cette phrase parce qu'elle dénonce donc une tentative de raquette. Je rappelle que la mesure de mise en examen est un passage obligé pour toute personne qui fait l'objet d'une accusation de viol et offre enfin à monsieur Hakimi la possibilité donc de se défendre. Ça permet d'accéder au dossier et donc de se défendre en lui ouvrant des droits. En premier lieu, celui de prendre connaissance donc du dossier. Voilà la réplique. En gros, c'est un moyen de défense sous forme d'attaque. On précise d'ailleurs, vous parlez que l'avocat de la victime présumée, elle, ne souhaite pas médiatiser le dossier. Alors concrètement, ça veut dire quoi David, cette mise en examen d'Ashraf Hakimi ? Alors il est placé sous contrôle judiciaire mais avec une seule contrainte, c'est de ne pas entrer en contact avec la victime présumée. Concrètement, il peut donc continuer à exercer son métier, il peut continuer à s'entraîner avec le Paris Saint-Germain. Il n'a aucune interdiction de sortie du territoire donc rien n'interdit le PSG de faire appel à lui mercredi prochain contre le Bayern. Bruno, une instruction est en cours. Comment un club gère cette situation ? On précise que le PSG n'a pas fait de déclaration aujourd'hui. Comment un entraîneur gère ? Comment Christophe Galtier va selon vous gérer cette situation ? Il y a deux aspects. D'abord, il y a la loi. David vient nous le préciser. Il a le droit de s'entraîner, il a le droit de jouer, il a le droit d'aller jouer éventuellement même à l'étranger. Donc il y a cet aspect à prendre en compte. Bien entendu, respecter la loi. Et ensuite, c'est voir avec le joueur, est-ce qu'il est en capacité ? Parce qu'on sait que l'état d'esprit, dans quelles conditions, il se trouve pour jouer. C'est sûr que si légalement il a le droit, mais qu'il est abattu parce que ça l'a miné, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'il discute avec lui, bien entendu, pour voir dans quel état d'esprit il est. Si je l'ai vu sur les images, il a l'air souriant. Peut-être qu'il est dans de bonnes dispositions pour jouer. Achraf Hakimi n'est pas dans le groupe pour le match du Paris Saint-Germain demain soir face à Nantes. Ce sera à suivre d'ailleurs à 21h sur Canal Plus Sport 360. Mais le défenseur du PSG est absent à cause d'une blessure musculaire. Il pourrait être de retour d'ailleurs face au Bayern mercredi prochain. Pour les infogroupes, Verratti est suspendu. Renato Sanchez et Neymar, donc, est forfait. Merci.